... En début d'année, quand j'ai réalisé que je devais passer tous les mardis à Sarcelles, j'ai eu une montée d'angoisse en me disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'engager dans un projet pareil ? » Quand on est arrivé avec Caroline, dans ce lycée Jean-Jacques Rousseau, je me souviens avoir traversé le grand hall qui mène à la salle. Elle est tout au fond d'un grand couloir. Et être, avoir été effrayée par ces gamins en bande, on dirait des fauves quoi, les adolescents ensemble c'est terrible. Donc Anna-Clara, vous me recevez ? Oui, je vous reçois très bien. D'accord. Pouvez-vous nous donner les premières impressions ? Le public est-il au rendez-vous ce soir ? En fait, c'est un projet que nos profs nous ont proposé au début de l'année. Et donc après, il fallait passer un casting. Et donc ils nous ont posé des questions si on connaissait le théâtre ou pas. Au début, on était mitigé un peu. On disait qu'on allait en cours, on disait « Ouais, bon, ok, ça commence, mais on n'aimait pas trop. » Je ne pensais pas que c'était aussi complexe que ça en fait, le travail de… Tout le travail qui était impliqué par le théâtre, ce qui était sur la scène et ce qui se passait derrière aussi. Je savais qu'il y avait les métiers des coulisses, c'est-à-dire le metteur en scène et tout, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant. Le temps, le temps et la violence ne l'ont pas fait de cadeau. La pièce, la scène, tout est arrêté. Sauf les acteurs qui jouent encore dedans. C'est les souvenirs du théâtre, les fantômes du passé. J'ai fait un rêve, un chant de fleurs, une scène idyllique. J'arrive devant un magnifique théâtre qui m'ouvre ses bancs, il y a un monde fou. Je me profite dans la foule et j'arrive sur la scène. L'éclairage m'éblouit. J'entends les spectateurs créer mon nom. La pièce est pleine de vie. Je repère des personnes qui me sont familières dans le public. Le metteur en scène me donne quelques directives et je me lance. Je crée percevoir une lumière d'espoir quand on fait que quelqu'un me va en aide. Le metteur en scène m'appelle et me transforme d'un coup de baguette magique. On ne savait pas qu'on allait faire ça au début. Après, au fur et à mesure, on a eu des sorties, on a eu des visites, des rencontres. Cette bataille, elle était loin d'être gagnée au départ et elle était loin d'être évidente pour eux. Et que vous ont-elles dit sur les photos prises lors d'une représentation ? Elles m'ont dit que le théâtre impose une règle. C'est de ne pas prendre de photos lors d'une représentation. Car d'une part, cela dérange les comédiens. Et d'une autre part, le théâtre contrôle ainsi la diffusion des images. Que vous ont-elles dit au sujet de la publicité qui apparaît dans les journaux ? J'ai soif. Vous allez voir après, monsieur, dans telle émission, là. Mais vu que j'ai soif, je ne pourrais pas répondre à vos questions. Oui, mais attendez, moi aussi j'ai soif. Il y a des gens là, c'est la télé. Elles ont dit que la pub s'appelle un quadrique ou un quadrite. Je ne m'en souviens plus. Comment ça vous ne vous en souvenez plus ? J'ai le droit ? Non. On est à la télé, vous devez tout savoir. Enfin bref. Désolée, monsieur Aboukart, mais je trouve que vos arguments sont nuls. Mais ils sont tellement nuls. Vous n'avez pas d'arguments, ils ne sont pas fondés. C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Mais les comédiens, c'est leur rôle d'être sur scène. Et les spectateurs doivent être passifs. Enfin bon. Moi je suis d'accord avec Katharina et monsieur Aboukart. Puisque si c'est leur métier, ils doivent encaisser et ne rien dire. Mais leur métier, ce ne sont pas des robots, ils ne sont pas programmés pour ne pas dire ou pour dire. Mais leur métier, ils doivent respecter les metteurs en scène. C'est le metteur en scène qui dit quoi faire. Ce n'est pas l'acteur qui vient sur scène et qui fait ce qu'il veut. C'est le metteur en scène qui lui dit quoi faire. Bah oui. Et en plus, le spectateur, il peut montrer son mécontentement. S'il n'aime pas, il n'aime pas. Après, la métamorphose, on l'espère bien sûr quand on commence ce genre de projet. Parce qu'on fait ça pour ça. Donc bien évidemment, il faut leur permettre d'éclore, de sortir un petit peu d'eux-mêmes, de gagner en maturité. Bah moi au début, j'étais très timide et je ne parlais pas beaucoup. Et le théâtre, ça m'a aidé à parler avec les gens, s'intéresser à autre chose. Ne pas se dire, il y a des gens qui me regardent, donc je ne vais pas aller sur scène. Après, ça vient tout seul, on se lance et voilà. Moi je ne pensais pas qu'on arriverait à faire tout ça. À monter en scène, en spectacle aussi construit et tout. On propose quand même à des élèves de venir dans un théâtre, pour faire des projets, écrire des textes. Ça leur permet de connaître ce qui est le théâtre vraiment. Tout ce qu'il y a derrière, d'autres jeux, metteurs en scène, tout ça. Ce n'est pas trop le monde du théâtre comme maintenant. Maintenant, à force de voir les pièces, à force de jouer aussi, on a joué la deuxième fois, avec les rencontres, tout ça, on a une autre vision du théâtre. Mais là, c'est vrai que c'est une réussite, on peut le dire. Oui, je crois. Je crois. Ils sont tous un peu révélés à eux-mêmes. Et je pense que ça leur sera bénéfique, dans une perspective scolaire également. Je pousse la porte du théâtre. La foule scande, mon nom. Plein de sueur, car ce soir, ce n'est pas du marivou ou du volière. Cette représentation est spéciale. J'imagine les biches de demain. Les gens sont en délire. Même pas besoin de micro. Ce soir, c'est comme à l'opéra. De Philippe Tesson à Joël Gaillot, ils vont tous parler de moi à la radio. Même les journalistes ne vont pas en revenir. Moi, étant le montant du cinéma. À moi, Hollywood. Fini Catherine Négelle. On n'est plus dans les années 80. Dans deux ans, je serai le meilleur acteur du monde. Mes vidéos font des milliards de vues sur YouTube. Fini le record de Psy sur Calment Style. Ah, le rêve. Mais bon, en attendant, je suis là. Assis devant tout ce public. Arriver la bouche fermée, car j'ai oublié mon texte. Moi, je suis contente, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, personne n'a lâché. Personne n'a dit, bon, le théâtre, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie de continuer. Et même si parfois, c'était dur, on est quand même resté. On donne le meilleur qui est nous-mêmes. Si je ne l'aurais pas fait, je crois que j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose. Là, il y a nos collègues qui les ont en classe. qui les voient dans leur quotidien et qui les ont vues sur scène-là et qui nous ont dit, mais on les découvre. On ne les connaît pas, en fait. Je pense qu'on voudrait vraiment les remercier, parce que grâce à eux, on a pu avoir des expériences nouvelles. Et voilà, c'est vraiment agréable ce qu'ils nous ont fait connaître. Je pense que c'est une chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait autant de théâtre. Je trouve que c'est un privilège. Et moi, si c'était à refaire, je le referais. C'est une expérience inoubliable. Et on leur a dit, mais qu'est-ce que ça a créé en vous, le fait de faire une première institution ? Et ils ont dit, à partir de ce moment-là, ça a décollé. C'est eux qui ont utilisé ce terme-là. On est de plus en plus motivés. On n'a pas envie de lâcher. Parce que là, on a vu, à notre premier passage, on a vu un peu ce qu'on avait donné. Et on a vu pourquoi on faisait ça. On a vu le résultat de notre travail tout le long de ces quelques mois. Et là, on se dit, on veut bosser pour ça. Je veux seulement des réponses intelligentes. Alors que vos réponses, vous ne se pas fondez. Ce sont des réponses intelligentes. Vous parlez dans le vide, parce qu'on a à tort, mais argumentez. Non, moi, j'ai juste soutenu le point de vue de Yazid. Les femmes. J'ai encore une dépêche. Alors, c'est un électro-tif. Le spectacle J'ai couru comme Nazareth nous a tous électrisés. Allez, en plus, je suis désolée, mais avant, dans l'instant temps, quand le théâtre a commencé, on avait tous le droit de le montrer dans le mécontentement. Avec les jetés de tomates, tout le monde, et tout. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi maintenant, on ne doit pas. Moi, ce que ça m'a appris, cette histoire, c'est qu'il fallait leur faire confiance. Il faut beaucoup plus leur faire confiance que ce que l'on fait habituellement. Il faut leur lâcher la bride, il faut les laisser s'exprimer, il faut... Voilà. Ça, c'était vraiment la leçon principale pour moi. Quand on leur fait confiance, ils ne nous déçoivent pas. Et pour bien sûr, ce que disait Aurélie, c'est vrai qu'ils nous ont dépassés. Tous ces spectacles, là, c'est des bris pour eux. En début d'année, quand j'ai réalisé que je devais passer tous les mardis à Sarcelles, j'ai eu une montée d'angoisse en me disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'engager dans un projet pareil ? » Quand on est arrivé avec Caroline, dans ce lycée Jean-Jacques Rousseau, je me souviens avoir traversé le grand hall qui mène à la salle. Elle est tout au fond d'un grand couloir. Et il y a une phrase de Pasolini que j'aime beaucoup qui parle des acteurs qui doivent jeter leur corps dans la bataille. C'est des gamins qui jettent leur corps dans une bataille qui n'est pas, au fond, la bataille qui, au départ, était la leur. Et cette bataille, à mon avis, c'est celle du théâtre, c'est celle de la création, c'est celle de la pensée, c'est celle de la culture, c'est celle de la beauté, c'est celle de l'échange et d'un temps qui n'est pas le temps qu'ils vivent au quotidien. Je vous remercie de nous avoir suivis en espérant que cela vous a plu. Merci aussi à Madame Bofon, Madame Joly, Madame Valle, Pierre-François Garen, Joël et Caroline pour tout ce qu'ils nous ont appris. Nous remercions aussi tous les participants et vous, chers auditeurs, c'était Rousseau Radio FM et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 18h. Merci encore, c'était Doris Alvand à l'antenne et bonne soirée à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada